Bonjour à tous et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis heureux de vous retrouver pour un unboxing de la marque Tetra. Alors je suis super content car comme vous pouvez le constater, j'ai reçu plein de produits. La marque fête en ce moment ses 70 ans d'existence, j'ai donc profité de l'occasion pour fêter et tester les produits dont j'avais besoin. Alors j'ai donc reçu un beau matin ma commande sur une palette bien fournie et tous ces produits vont me servir pour réaliser deux projets, l'installation d'un aquarium d'eau froide et un aquarium de poisson exotique. Alors pour réaliser ces futures vidéos, forcément il me fallait du matériel et pour commencer l'aquarium. J'ai donc choisi le Starter Line noir de 105 litres, c'est un bon volume pour débuter que ce soit en eau chaude ou en eau froide. Il fait 76 cm par 37 de large et 48 cm de haut. Il est déjà tout équipé, éclairage LED, filtration et chauffage. Alors pour la partie aquarium poisson exotique, il me fallait un sol nutritif car j'ai l'intention d'y mettre des plantes. J'ai donc choisi le Complète Substrate qui est un très bon fertilisant à effet longue durée qui favorisera une croissance saine et luxuriante de mes plantes. Et nous viendrons recouvrir cet engrais avec l'Active Substrate qui lui est un sol neutre et grâce à sa granulométrie particulière, il permettra une bonne colonisation de bactéries utiles dans le sol et par la même occasion il favorisera lui aussi la bonne pousse des plantes. Alors j'ai aussi une pompe à air, c'est l'APS100, une pompe très silencieuse et réglable grâce à un robinet de débit pour des volumes de 50 à 100 litres et nous verrons comment l'installer et surtout quand et à quel moment s'en servir. Alors pour envoyer l'air dans l'aquarium nous avons le tuyau et son diffuseur pour créer de fines bulles et surtout cette pièce importante l'anti siphon. Indispensable lorsque la pompe est installée en dessous du niveau de l'eau, ça supprime tout risque de retour d'eau dans la pompe à air. Pour le nettoyage voici une raclette pour nettoyer facilement les faces internes des vitres de l'aquarium. Elle fonctionne avec des lames inoxydables et surtout facile à remplacer. Alors j'ai aussi un aspirateur pour gravier, facile à utiliser, il conviendra parfaitement pour la vidange complète de l'aquarium, il a une longueur de tuyau de 1m80 ce qui est confortable pour aller vider l'eau dans un seau et nous verrons comment l'utiliser. Alors j'ai même des lingettes pour nettoyer les vitres extérieures, ce sont les Easy Wipe et pour la partie test de l'eau voici les bandelettes qui permettent de donner une très bonne indication rapide des six valeurs les plus importantes concernant la qualité de l'eau pour nos poissons. Alors forcément il va falloir nourrir mes poissons, alors voici toute la gamme d'alimentation nécessaire pour alimenter mes poissons exotiques. Celui-ci c'est le Tetra Pro Color Multicryps, un aliment premium pour avoir de poissons bien colorés et en bonne santé. Ça c'est le Tetramine Flake que l'on connaît tous d'ailleurs, mais vous avez aussi le Tetramine Granulé. Ça c'est le Tetra Sélection, il contient quatre compartiments avec quatre aliments différents. Le Tetra Waffermix, aliments complets pour poissons de fond, poissons algivores et crustacés. Et ça c'est ma boîte collector de Tetramine Flake de 1L. Ça c'est la boîte en fer rechargeable. Et maintenant voici quelques produits pour la qualité de l'eau. Le premier c'est l'Aquacef, c'est le conditionneur d'eau. Le filter Active Bacteria qui sont des bactéries vivantes pour bien démarrer le filtre lors de la mise en eau. L'Easy Balance pour stabiliser les principaux paramètres de l'eau. Et le Plantamine qui est un engrais liquide riche en fer pour améliorer la croissance des plantes. Et pour les produits du projet eau froide, voici le Tetra Goldfish Safe Start. C'est un ensemencement bactérien pour un démarrage efficace de l'aquarium pour poissons rouges et d'eau froide. Le Goldfish Aquacef qui est le conditionneur d'eau pour eau froide. Et voici la gamme d'aliments pour mes poissons d'eau froide. Le Goldfish Color, excellent pour redonner vivacité et couleurs aux poissons. Ça c'est le Goldfish Japan, aliment spécial pour tous les poissons japonais. Le Goldfish Mini Pelé, idéal pour les petits poissons. Le Crips. Vous avez aussi les Fleck que l'on connaît tous. Mais aussi le Goldfish Granulé. Et pour finir le Wave Stick qui permet un dosage facile et une parfaite digestion pour vos poissons. Voilà pour le petit tour d'horizon de tous les produits qu'il me faut pour réaliser mes deux projets. Alors bien sûr je vous invite à vous abonner à ma page si vous souhaitez voir l'évolution des vidéos, de liker ou de partager. Et moi je vous laisse en terminant mon petit café, en n'oubliant pas de fêter les 70 ans de la marque Tetra. Et surtout à très vite chez C'est Seb L'Aquariophile.